petite vérification d'abord vous avez bien votre combinaison anti g sur vous parce que on vous emmène rouler avec la crème de la crème des super sportives la mclaren 720 s speeder alors 720 c'est facile c'est comme 720 chevaux c'est déjà fort respectable et en plus c'est à mettre en face d'un autre chiffre impressionnant 1330 kg à vide seulement un peu plus de 1400 kg tout plein fait ce qui fait un rapport poids puissance de 2 kg par cheval à peine c'est tout simplement ahurissant et on va voir que les performances le sont aussi cette 720 s elle succède à la 650 s elle tire cette 720 chevaux d'un v8 4 litres turbo qui en position centrale arrière évidemment qui envoie sa puissance au sol roue motrice arrière via une boîte double embrayage à 7 rapports le poids très réduit pour ce genre d'engin il est obtenu grâce à l'utilisation massive de carbone sur la partie châssis mais pas seulement il ya des panneaux de carrosserie les ailes ronds le capot il ya plein d'éléments en carbone il ya plein de choses d'un point de vue technologique à raconter de cette voiture on va juste faire un petit focus sur les phares qui joue aussi le rôle d'entrée d'air pour des radiateurs avant et puis sur les portières qui sont très travaillées aérodynamiquement sur leur partie supérieure pour emmener l'air vers l'arrière à la fois pour le moteur et pour servir d'appui aéro tout ça c'est assez étonnant et ces portes justement on les ouvre en élite pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur alcantara et carbone voilà ce qui nous attend à l'intérieur avec un côté à la fois luxueux et spartiate spartiate pour le siège conducteur réglable uniquement en longueur et qui nécessite un passage en concession pour modifier l'inclinaison du dossier mais vous pouvez bien sûr opter pour un siège plus confortable en option réglable dans tous les sens électriquement le luxe vient des matériaux et de l'assemblage remarquable l'ergonomie est particulière mais bien pensée notamment pour naviguer dans les divers menus aussi bien sur le combiné d'instruments que sur l'écran central sur ce dernier vous avez accès à la radio au gps mais aussi à des menus plus exotiques qui permettent par exemple de régler l'angle de drift autorisé le combiné d'instruments à deux positions l'une normale et l'autre pour la conduite sur circuit où il ne reste plus que le minimum pour ne pas distraire le conducteur à gauche de l'écran central on trouve deux molettes importantes qui permettent de régler séparément le châssis et le moteur en mode confort sport et track et la personnalité de l'auto change beaucoup selon leur position cette version speeder à son toit rétractable de façon entièrement automatique en un peu plus de 10 secondes et jusqu'à 50 km heure à noter également la lunette arrière qui peut se baisser pour mieux profiter de la sonorité du v8 alors comme d'habitude dans ce genre d'engin et là c'est vraiment un grand grand plaisir on va vous faire partager la sonorité de ce v8 et en plus là on peut baisser la vitre arrière pour en profiter encore plus allez c'est parti bon comme vous pouvez le voir sur les images de l'essai c'est gras mouillé et en plus il ya plein de feuilles mortes donc c'est très glissant et c'est assez frustrant du coup parce qu'évidemment on peut pas tester le vrai potentiel de l'engin en tout cas pas les chronos maximum alors on n'a pas pu mesurer cette voiture pour le coup on avait mesuré une 720s coupé et la 720s coupé et ben elle était tout en haut vraiment tout en haut du panier je vous donne les chiffres tout de suite on avait fait le 0 à 100 en 2 secondes 76 c'est à dire sous les trois secondes et mieux que les deux secondes 9 annoncés le mille mètres des par arrêtés en 18 secondes une vous avez bien entendu 18 secondes une pour le mille mètres des par arrêtés c'est absolument hallucinant et alors huracan performante gt2 rs tout ça c'est derrière c'est même assez loin derrière la 488 pistas a priori est derrière aussi il ya des choses qu'on n'a pas pu mesurer encore comme une chiron ou comme la ferrari et a priori en chrono pur ça devrait être devant et voilà c'est pour vous donner l'ordre d'idée on est vraiment tout en haut de la hiérarchie des supersportives à quelques rares exceptions près pour les performances et pour la partie châssis alors ça donne quoi bon alors comme je vous ai dit c'est mouillé l'avantage du mouillé c'est que les limites de la voiture se rapproche beaucoup et on peut voir plus facilement comment elle se comporte et là eh ben c'est une super surprise parce que la voiture vous parle énormément à tous les niveaux que ce soit au niveau de la direction de l'équilibre vous êtes très bien calé dans les sièges du coup vous sentez bien tout ce qui se passe au niveau des hanches le freinage nécessite une certaine pression mais en contrepartie il est super facile à doser la mention très spéciale pour la boîte de vitesse c'est vraiment l'impression que c'est instantané on pense qu'on appuie sur la sur la palette et au moment où on le pense ça passe le rapport bref c'est vraiment extraordinaire c'est au niveau des performances pour la partie châssis et un dernier point qui est lui aussi étonnant quand on règle tout sur la partie confort eh ben cette voiture elle est discrète et utilisable au quotidien bref pas du tout la supercar exigeante qu'on pourrait attendre précisons que le speeder affiche 50 kg de plus seulement que le coupé et que mclaren annonce le 0 à 100 dans le même temps pour les deux versions précisons aussi que nos confrères de sport auto ont réalisé un record du circuit bugatti avec le coupé ce qui laisse présager de l'efficacité sur le sec petites anecdotes pour finir en conduite coulée très coulée à 70 km heure en septième sur le périphérique parisien où le v8 nous a bluffé par sa souplesse nous n'avons pas pu descendre sous les 10 litres sur le circuit de monnerie sous la pluie nous étions à 35 litres et évidemment on est au maximum du manus écologique soit 10 500 euros à rajouter aux 288 mille euros de base de notre engin hors super vignette et hors option ce qui serait presque pas très cher pour une supercar de ce calibre et pour les options on vous conseille au moins l'option lift à 2800 euros seulement qui lève légèrement l'avant pour passer plus facilement certains ralentisseurs et autres entrées de parking parce que sinon c'est bas et ça frotte facilement